bonsoir j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo nourriture on va parler de équilibrage alimentaire parce que je me suis rendu compte que vraiment je mangeais n'importe quoi ces temps-ci surtout quand j'ai fait le montage en fait de mon weekly vlog où j'ai vu que normalement je mangeais ce qui me passait sous la main et là je me suis dit normalement c'est pas possible avant tu ne faisais pas savourer donc voilà j'ai envie de manger plus équilibré j'ai pas spécialement envie de perdre du poids mais juste au moins manger équilibré des choses saines voilà donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous en vidéo c'est encore mieux parce que du coup je vais tester pas mal de recettes que vous m'avez données sur instagram donc si ça vous intéresse c'est parti pour ce midi j'ai envie de me faire des carottes en tagliatelle que j'adore donc avec un peu de sauce soja avec un peu de sucre afin de les caraméliser avec du riz et des lardons que je vais faire revenir donc voilà c'est très simple donc dans une poêle déjà je mets un petit peu d'huile comme ça je vais pouvoir mettre mes tagliatelle de carottes donc ça c'est ma sauce soja je l'avais eu dans un magasin de nourriture chinoise voilà j'en ai presque plus va falloir que j'en rachète c'est très très bon vous pouvez aussi utiliser du magie c'est assez kiff kiff moi je préfère ça quand même mais vous pouvez c'est très bien aussi donc là ça chauffe doucement moi je vais mettre ma soja comme ça j'en mets un peu beaucoup voyez déjà on entend un peu et comme c'est quelque chose de sucré ça va déjà caraméliser mais pour caraméliser encore plus on va mettre du sucre et du coup à côté je vais mettre mes petits lardons sans matière grasse parce que du coup vu qu'ils ont pas mal de gras ça sert à rien bon bah j'ai pris toutes les carottes un peu de fromage petit kunyaman en dessert parce que il faut pas se frustrer non j'essayais pas du tout de me rassurer je voulais vous montrer aussi cette carafe que ma tante m'a offerte et du coup j'ai acheté des bâtons de charbon pour que ça rende l'eau meilleure et donc en fait je trouve ça super déjà j'adore la carafe elle est trop trop belle je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez et les bâtons de charbon j'ai acheté chez boulanger et bah du coup mon eau elle est carrément plus bonne qu'avant parce qu'avant je buvais du coup en bouteille parce qu'elle était vraiment pas bonne et bah là je suis trop contente donc voilà j'avais envie de vous montrer ça parce que j'adore alors ce soir je me fais une petite salade donc j'ai encore du riz je vais me faire des lentilles corail je vais faire des dés de concombre qu'est ce que je vais mettre d'autre ah oui j'ai envie de faire des oeufs aussi j'avais oublié donc des oeufs durs et coup d'autre et je pense que je vais mettre des petits morceaux de chèvre dedans et voilà c'est déjà pas mal bon du coup mes oeufs sont super chauds j'avais pas pensé à ça ils sont vraiment volants donc je les mangerai après et voilà ce que ça donne je trouve ça trop mime j'ai mis de l'huile de tournesol donc une cuillère à soupe et une cuillère à soupe et demi de balsamique pour ce midi j'ai utilisé le reste de mon riz je pensais pas qu'il y en avait autant donc voilà les proportions dans la poêle il y en a beaucoup j'ai mis du coup du poisson aussi et des petits pois et j'ai également mis du curry pour assaisonner le tout hello petit retour un peu de course entre guillemets pour ceux qui savent pas je travaille dans une épicerie fine donc j'ai souvent l'occasion de m'acheter des petits produits plutôt sympathiques des choses assez raffinées bio tout ça et donc là je me suis pris quelque chose que je n'avais jamais pris c'est des abricots secs en fait ma maman m'a dit bah au lieu de manger entre les repas des petits gâteaux et des trucs comme ça mange des abricots secs des fruits secs pour en fait des nausettes tout ça amandes machin donc quand j'ai vu qu'il y en avait à la boutique je me suis dit bah c'est l'occasion donc voilà j'ai pris un petit enfin j'ai mis ça dans mon petit pot voilà ça le remplit et je pense que ça ne va pas faire long feu donc je reprendrai sûrement bientôt et pour mon deuxième achat j'ai pris du thé vert donc ça s'appelle thé vert fruit du dragon de thé de la p... ça sent pas du tout de la marque thé de la pagode que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans notre boutique au temps des cerises à châteaubourg et du coup voilà je l'avais testé en fait dans mon calendrier de la vente de thé de la pagode à noël et c'était mon préféré avec un rooibos et du coup bah je me suis dit je vais le prendre c'est le dernier il est pour moi du coup je l'ai acheté donc là pour ce soir je vais me faire cuire des pâtes ce sont des pâtes vertes je sais plus à quoi elles sont je vous dirai ça juste après que je vais mélanger du coup avec mes concombres encore je vais mettre quoi dedans je vais mettre les oeufs parce que du coup cette fois-ci ils sont froids ils sont pas trop chauds et qu'est ce que je vais mettre j'ai plus de carottes il est vraiment temps que j'aille faire les courses qu'est ce que j'ai encore je ne sais plus mais bon je vais voir je vais composer avec ce que j'ai dans le frigo en fait ce sont des pâtes que j'ai acheté chez Lidl et elles sont aux épinards niveau goût elles ont pas spécialement goût de quelque chose mais voilà je les trouve mignonnes en fait ça change dans l'assiette bon du coup j'avais la flemme d'attendre que mes pâtes au x10 donc j'ai mis du gruyère et puis j'ai mis quand même mes oeufs et pas les concombres je les mangerai peut-être à côté donc comme vous avez pu voir j'étais sur le marché qui est juste à côté de mon boulot et en fait tous les vendredis je prends enfin quand je suis en alternance je prends une petite galette au marché et toujours la même galette saucisse au long confit c'est trop trop bon voilà c'est pas spécialement le truc le plus équilibré mais ça fait plaisir coucou alors ce soir je me tourne pas très bien je suis un peu barbouillée j'ai mal aux ventes j'ai des crampes partout enfin voilà je suis un peu patraque on va dire du coup je vais faire une compote rien à voir mais parce que en fait j'ai pas spécialement faim et je sens que mes pommes sont en train un peu de ramollir à la limite de pourrir donc voilà je vais faire une compote et je pense que c'est ce que je vais manger j'aime bien je vais utiliser toutes mes pommes donc 1 2 3 4 5 6 pommes je vais mettre de la cannelle mais après ça évidemment vous êtes pas obligé mais moi j'aime bien la cannelle je sais pas pourquoi je suis toute rouge enfin bon c'est pas grave je disais en attendant que ça cuise je vais préparer mon repas de demain parce que je travaille en continu en fait toute la journée au boulot et j'ai 30 minutes de peau sur place donc je vais faire dans ma bento pour ceux qui connaissent pas ma bento je vais vous montrer j'allais péter un câble ça faisait vraiment genre 10 minutes je cherchais mon élastique de bento parce que bah sans ça ma boîte ne tient pas en fait je vais vous montrer donc ça c'est la bento donc en gros c'est une boîte pour manger il ya deux étages à chaque fois vous avez un couvercle où vous pouvez ouvrir le petit truc comme ça pour passer au micro-ondes il ya même ici un petit rangement enfin pour mettre la sauce et pareil hop deuxième étage machin et voilà et donc ensuite une fois que tout est monté et ben du coup vous mettez le couvercle et l'élastique et tout tient ça ne coule pas du tout c'est absolument pas un partenariat je l'ai acheté moi même à la boutique où je travaille chez autant des cerises et je suis hyper contente je l'ai acheté en septembre et je l'utilise tout le temps que ce soit à l'école ou au boulot donc voilà c'est trop trop bien et c'est fait en france avec des produits très bons enfin voilà c'est rien à dire très très bien voilà du coup ma petite gamelle pour demain j'ai mis donc des oeufs du fromage de chèvre du concombre et les pâtes vertes et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile du tournesol et une cuillère à soupe et demi de balsamite parce que ça donne pour ma compote elle est trop trop bonne du coup je suis contente j'ai laissé quelques morceaux parce que ça fait du croquant et voilà du coup je suis trop contente pour ce soir ce sera ça mais si je mange un peu les restes je sais pas si je vais tout manger mais mon repas d'hier que j'ai fait donc poisson riz poids poids et alors ce midi j'ai donc ma salade que j'ai préparé hier avec vous j'ai ici un petit houmous de pois chiches qu'on vend en fait en restauration à emporter au magasin donc voilà je vais goûter ça sur du pain et ma petite compote que j'ai presque tout manger donc voilà alors le petit houmous de pois chiches avec des tomates séchées c'est trop trop bon j'ai mis dans l'assiette parce que clairement ça débordait pour que je mélange donc vaut mieux mettre là alors ce soir c'est taboulé fait maison par ma maman avec du coup de la semoule des petits raisins du maïs des concombres de la menthe avec des nuggets de soja c'est trop bon et encore un peu de houmous c'est vraiment trop bon j'adore alors ce matin je me suis fait encore un porridge cette fois j'ai mis des amandes effilées et des cranberries pour changer un peu et du coup bah voilà c'est trop bon pour ce midi on a pris le reste de mes pâtes aux épinards de la dernière fois des carottes en taque gâtelle qu'on a cuit aussi avec des navets navets sautés comme des patates et du poulet c'est parti